Les sédatifs ne devraient plus faire effet, elles devraient avoir récupéré. Ça ne me plaît pas. Alika vient de nous arriver de Floride. C'est une femelle requin à pointe noire de 12 ans. C'est notre tout premier spécimen. Le requin à pointe noire vit dans les océans indiens et pacifiques. Ce sont des animaux actifs et très curieux. J'adore les requins et les raies. Les requins sont considérés comme effrayants par la plupart des gens, surtout à cause de leurs dents. Mais si on outrepasse les clichés, on en tombe vite amoureux. De plus, ils sont cruciaux à l'écosystème. Alika doit bientôt rejoindre le grand bassin et les 50 autres espèces qui le peuplent. Mais l'équipe vétérinaire doit d'abord s'assurer qu'elle est en parfaite santé. Pour cela, l'animal doit être anesthésié. On fait descendre une piscine gonflable de ce côté du bassin que mes collègues vont remplir d'eau. Ils vont ensuite diriger Alika dans ce petit bassin pour procéder à son anesthésie. C'est une opération complexe. C'est un requin de petite taille et pas commode. On va la diriger lentement. Tu peux y aller Tina. Très bien, prends ton temps. Voilà. Parfait. Très bien. Bien joué. Avant l'examen médical d'Alika, l'équipe verse du sédatif dans l'eau du bassin gonflable. Elle est déjà moins agitée. On va pouvoir la récupérer. Je pense que c'est bon. Bien. Beau travail. Oui, elle y est. C'est bon. Tout va bien. On va pouvoir commencer. Elle est belle. C'est magnifique. D'abord, inspection des branchies à l'aide d'un endoscope. Rien à signaler. C'est une bonne nouvelle. Oui, super. Ensuite, un examen des organes internes par échographie. Rien à signaler. Le foie va bien. C'est très important chez les requins. En estimant la taille de son foie, je peux conclure de l'état de santé et de forme de notre nouvelle amie. Elle est en parfaite condition physique. C'est fini. On a terminé. Bien, on va pouvoir la réveiller. Elle est belle. De l'eau de mer est introduite dans les branchies d'Alika. pour évacuer toute trace de sédatif de son organisme. Elle commence à se réveiller. Maintenant, elle doit reprendre ses esprits. Et nager sans couler. Oui. Imaginez-vous après une anesthésie. Vous auriez du mal à marcher. Si on intervient, ce sera pire. La voilà. Attention à vous. Cette phase est dangereuse, car elle pourrait mordre. Oui. Oui. Elle coule de nouveau. Elle n'est pas au mieux. Ça risque de prendre du temps. Si Alika ne nage pas normalement et reste immobile trop longtemps, son niveau d'oxygène va chuter et elle sera en danger. Les sédatifs ne devraient plus faire effet. Elles devraient avoir récupéré. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas.